Salut à tous, alors petite news aujourd'hui concernant l'Opel Corsa électrique qui sera commercialisé le 4 juin. Donc je rappelle que l'Opel a été racheté par Peugeot, qui fait partie du groupe PSA maintenant. Donc future cousine de la Peugeot i208, l'Opel Corsa électrique iCorsa sera dévoilée en Première Mondiale le 4 juin. Elle pourra être commandée le jour même à un prix attractif, affirme le PDG d'Opel. Donc voilà, dommage que PSA ne fasse pas d'effort pour commercialiser l'Opel i Ampera. Ça aurait été bien, mais bon malheureusement ils ont l'air partis pour utiliser leur plateforme ICMP à toutes les sauces. Donc ils vont laisser tomber l'Ampera i je pense, malheureusement. Pourtant ça aurait été une belle voiture, dommage. Le constructionalement a en effet annoncé sa volonté de proposer des versions électriques ou hybrides rechargeables sur l'intégralité de Sagan d'ici 2024. L'Opel Corsa électrique disposera de la technologie et de performance similaire à la Peugeot i208. Alors, technologie et performance similaire, moi je ne suis pas trop d'accord, parce que quand on lit ce qui est marqué après, du coup, elle embarquera un moteur de 115 chevaux, contrairement à la Peugeot qui sera 136 chevaux, vitesse max de 150 kmh, batterie de 50 kWh, ça c'est pareil, 350 km d'autonomie de WLTP c'est KFKF, le 7 kW AC par contre c'est 4 de moins que la Peugeot i208, et 100 kW DC c'est pareil. Donc, en gros, une Peugeot i208, on va dire bas de gamme, quoi, l'Opel Corsa électrique, qui devrait être moins chère, du coup, aussi. Alors, si elle est comme la Corsa normale, pourquoi pas en marque, ça peut faire une voiture en plus à choisir, quoi, avec 350 km d'autonomie, ce qui est pas mal, même si en 2019, on pourrait s'attendre à plus de 400, je trouve, mais bon. Je lis un peu ce que mettent les membres du site d'automobile propre. Ouais, donc, des performances un peu moindres face à l'i208, je pense qu'elle sera 2 ou 3 000 euros moins cher, ce serait logique. Je pense qu'elle aura pas la technologie embarquée à l'intérieur, les trucs 3D et tout, également, donc, bon. Bon, ce sera une E208, on va dire, bas de gamme, si on peut appeler ça comme ça. Allez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, sur ce que je vous laisse, ciao !